Exercice 1. On considère un cylindre de cuivre porté à une température de 100 degrés Celsius et dont le diamètre est 1 cm. Ce cylindre est entouré d'un manchon cylindrique en caoutchouc de diamètre extérieur 6 cm. On donne le coefficient de conduction au travers du caoutchouc, 0,13 W par mètre et par Kelvin, et le coefficient de convection dans l'air, 15 W par mètre carré et par Kelvin, température ambiante 20 degrés Celsius. Les questions ? Calculer la résistance thermique de conduction du caoutchouc par unité de longueur du cylindre. Par unité de longueur du cylindre, cela signifie qu'on me demande de prendre des cylindres de longueur 1 mètre et de raisonner donc sur 1 mètre de longueur de cylindre. Ensuite, calculer la résistance thermique de convection par unité de longueur du cylindre. Et voilà donc les deux résistances RCC et RCO. RCC, l'expression est à connaître. Donc la résistance thermique d'un manchon thermique, d'un manchon de rayons intérieurs R1 et de rayons extérieurs R2, c'est logarithme néperien de R2 sur R1, le plus grand sur le plus petit, toujours, de manière à ce que le logarithme soit positif. Logarithme néperien de R2 sur R1 sur 2πKL. K, c'est le coefficient de conduction thermique du matériau. L, c'est la longueur de ce cylindre. Ici, on m'a dit de prendre 1 mètre de longueur, donc L égale 1. Application numérique. La résistance thermique de conduction de ce cylindre, de ce manchon cylindrique, c'est 2,936 Kelvin par Watt. Résistance de convection, c'est la convection sur la surface latérale du cylindre. Donc 1 sur HS, S étant la surface latérale du cylindre. La surface latérale, c'est un cylindre de diamètre D2. C'est le diamètre extérieur de ce cylindre. Donc j'ai fait l'application numérique. Donc la surface, ça sera 2πR2 que multiplie L. En fait, c'est la surface latérale d'un cylindre. Un cylindre, si on le découpe et qu'on le déplie, ça fait un rectangle. Ça fait un rectangle de longueur, donc L. Et le deuxième côté de ce rectangle, c'est le périmètre du cylindre, 2πR. Et donc ici, j'ai 2πR2 que multiplie L, c'est la surface latérale du cylindre, que multiplie H. Et donc, application numérique, on trouve 0,3537 Kelvin par Watt. On a donc deux résistances. Une résistance de conduction au travers du cylindre, RCC, et une résistance de convection, RCO. En déduire la puissance thermique qui traverse la gaine de caoutchouc par unité de longueur, toujours sur L égale 1. Et puis, la température de surface de la gaine. Donc c'est un problème à deux résistances qui se placent en série. D'abord, la conduction au travers du manchon cylindrique. Et enfin, la convection sur la surface latérale du cylindre. A l'intérieur, 100 degrés Celsius. J'ai donc placé 100 degrés Celsius tout à fait en haut. 20 degrés Celsius, c'est la température ambiante, tout à fait en bas. Les deux résistances thermiques qui permettent de, en quelque sorte, connecter ces deux températures, RCC et RCO. Et donc, il me faut calculer la puissance P qui va traverser ce système. Et la température de surface, c'est-à-dire entre les deux résistances. La résistance de conduction et la résistance de convection. C'est l'application de la loi d'Ohm tout à fait classique. Application de la loi d'Ohm entre les deux extrêmes, ici, T1 et TA, matérialisés par la flèche bleue. T1 moins TA est égal à RCC plus RCO que multiplie P, la puissance. Et donc, la puissance P, c'est T1 moins TA sur RCC plus RCO. 29,44 W. La température de surface TS se déduira de l'application de la loi d'Ohm, ici, sur la résistance RCO. On aurait pu faire aussi sur l'autre résistance. Je l'applique ici, matérialisé par la flèche verte. TS moins TA est égal à RCO que multiplie P. J'en déduis TS, la température de surface. Et mon manchon de caoutchouc, la température de surface, à 35,41 degrés Celsius. TS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada